Cette année, c'est pour de 65 personnes qui ont répondu oui, il faut embellir la Guadeloupe. Touristiquement, c'est important pour nous. Nous sommes sur la bonne voie pour s'occuper de notre belle île, dans l'embellissement et la protection de l'environnement en Guadeloupe. Avec l'ensemble des partenaires, à savoir le département, l'Office de l'eau, le CAUE, l'ADL avec les services de l'État, l'ADEME, nous avons voulu créer un éco-projet pour ma Guadeloupe, c'est-à-dire mobiliser des fonds. Ce sont des projets autour de 5 000 euros. Chaque petit projet engage davantage, un peu plus, les écoles, les lycées et les collectivités. Au niveau des collectivités, on ne lâche pas le morceau. On a ouvert les écoutilles, on a entendu dire qu'il y a 13 millions d'euros de fonds verts qui arrivent pour l'année 2023, dont 5 millions sanctuarisés sur la biodiversité. Par ailleurs, la région est en train d'établir son programme fonds européens. Nous avons minimum, minimum 8 millions d'euros de projets à mettre en œuvre. Comme dit le proverbe Guadeloupe, c'est « zié qui lâche », mais nous, nous ne pas lâche. Alors, on va tout consommer et on va aller bien au-delà. L'association a maintenant 3 ans et son objectif est à la fois de préserver l'environnement au travers de différentes actions de sensibilisation du grand public, comme des journées autour de la protection des zones humides, autour du consommé local, etc. Et on développe également un écolieu autour de l'autonomie alimentaire, énergétique, donc en quelque sorte un laboratoire à ciel ouvert de notre transition écologique. La région et ses partenaires ont raison d'accompagner justement les initiatives de ce type, d'autant plus qu'on est un archipel et qu'on est une île. La biodiversité française, c'est 80% de la biodiversité des Outre-mer. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait les moyens qui soient à la hauteur des enjeux que l'on connaît sur nos territoires. Le Fond-Bélique, la Guadeloupe, touristiquement, c'est important pour nous, pour l'environnement, c'est important pour nous. Nous allons vers la transition écologique, la transition géostratégique. Donc, je dis vraiment, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons augmenter les prix, de manière à ce qu'il y ait plus de candidats. Mais surtout, j'ai proposé de lancer beaucoup de jardins créoles dans les lycées. Et chaque année, les lauréats, les 5 lauréats partiront au salon de l'agriculture. Mais faire ce jardin créole dans les lycées démontrera qu'on sait faire en Guadeloupe. Les jeunes s'impliquent pour l'autonomie alimentaire. Mais surtout que les écoles, les lycées peuvent s'impliquer. Les associations et plus de communes dans l'embellissement et la protection de l'environnement. Les gens de l' abdominal – même si vous voulez é desenvolver bien au désert potoir. Obsépo players et les bonnes porter d'état de l'energologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les grandes services카ordinètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada